La troisième entreprise sur les top 10, c'est les brasseries du Cameroun, qui fait le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est ce qu'elles vendent. Les brasseries vendent 650 milliards de bières. L'argent que les brasseries vendent à bières, c'est 650 milliards, c'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que les Camerouns, nous ne pouvons la bière chaque année pour 650 milliards. C'est trop ! Un peuple qui s'alcoolise, comme ça peut-il travailler ? Il veut boire le kitoko le matin à 7h. Je vois les gens boire à 33, à 8h dans les stations totales. Tu commences la journée par l'alcool. Tu vas produire comment un son ? Tu commences par la 33, musique. Tu es un saut. Après, vous devez chercher à prendre le pouvoir sur un peuple préparé. Si vous voulez le pouvoir sur un peuple qui est au bar de 16h à 22h, Armstrong, ben le même peuple vous égorgera. Ce que je vous dis là est sérieux et déterminant. Il faut qu'on sache que la liberté, le développement, vient de la sueur. C'est une prescription biblique. Tu mangeras à la sueur de ton front. Ce n'est pas à la bouteille de bière. De 16h à 22h, oui, du Val. 80% de nous font ça, nous les cadres. De 16h à 22h, tu ingurgites les bières. Tu regardes les fesses des filles. Tu parles du football. Tu manges le soya et le cochon braisé. Et le poisson braisé a un désordre. Tu rentres ivre. Tu tapes ta femme. Tu sais partie des enfants, on travaille à l'école. Et on veut que le Cameroun se développe. Non. On veut être un peu plus libre. Non. Quand tu es comme ça, tu es...